Musique Donc pour ce premier DIY Vous aurez besoin d'un terranium Donc celui-là je l'ai acheté à Jiffy Pour le prix de 4€ au lieu de 8€ Parce qu'il était en VIP Vous aurez aussi besoin de terreau Donc de la terre Ensuite j'ai pris des petits cailloux en décoration Que j'ai acheté à Ikea pour 2,50€ Et un cacté que j'ai acheté à 2€ à Botanique Donc pour l'instant vous allez remplir un petit peu de terreau Dans le verre Et bien l'aplatir Vous en remplissez comme vous voulez Moi j'ai mis un peu comme ceci Donc vous l'aplatissez Et ensuite vous allez mettre des graviers Pour faire un contraste en fait J'aurais dû en mettre un peu plus Donc mettez-en un peu plus que moi Ensuite je vais voir à peu près la plante Comment ça fait Et vu que ça dépasse Je vais un peu enlever Les cailloux qu'il y a dedans En gardant les racines Et donc ensuite J'ai trouvé ça un petit peu dur Vous devez mettre les terreau sur le côté Et euh Bon j'en ai mis un peu de partout Parce que c'était vraiment trop dur Donc mettez-vous dans un truc Où vous ne voulez pas salir Donc pour ce deuxième DIY Vous aurez besoin d'un entonnoir Enfin pour moi c'est plus facile J'ai pris des trucs des canettes Je sais pas si vous connaissez D'une pomme de pain C'est pas occultativement Je trouve que c'est plus joli Deux graviers Donc ceux de Ikea De tout à l'heure A 2,50€ Et d'une bouteille Que j'ai acheté chez Ikea Également A 99 centimes je crois Donc vous allez placer L'entonnoir dedans Et verser les graviers A l'intérieur de la bouteille Donc c'est vraiment très simple Après je trouve ça mignon Mais c'est simple Et c'est très facile à réaliser Donc je l'ai rempli jusqu'au bout Mais après j'en ai enlevé un petit peu Vous allez voir par la suite Et on place la pomme de pain par dessus Donc pour ce troisième DIY Vous avez besoin de Pigmonkey Donc pour faire un montage Donc j'ai pris un fond en marbre Et j'ai marqué une phrase en anglais Ensuite je l'ai imprimé Mais vu que je n'avais plus trop d'angle Ça me l'a un petit peu effacé Donc j'ai décidé de le repasser Au feutre noir Et je trouve le rendu super joli Donc ensuite je l'ai encadré Dans un cadre en bois Et je trouve Quand j'ai rien de 4 Qu'on a acheté dans un magasin Et je trouve ça vraiment super mignon Je vous conseille C'est DIY Pour le dernier DIY Vous aurez besoin d'étagères Donc moi je l'ai acheté chez Ikea Pour 5€ Et je les trouve vraiment super belles Et super bien Et j'ai pris aussi de la déco Donc il y a des capuches Et plein de trucs Pour faire joli Et ça je l'ai acheté chez Jiffy Donc pour commencer Vous allez voir Où vous allez mettre vos étagères Pour un petit peu faire des repérages avant Donc on regarde un petit peu Où elles vont le mieux Et vous les fixez Donc à l'aide de chevilles Et de vis Ensuite vous allez mettre votre déco Donc c'est pas vraiment un DIY C'est plutôt de la décoration Et donc moi je trouve ça plutôt mignon Je mets des cactus Et je vais mettre le DIY numéro 2 Que j'ai fait tout à l'heure Voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Que les DIY vous auront plu Je vous fais plein d'énormes bisous Et je vous dis à une prochaine vidéo Bisous Sous-titrage ST' 501